Coucou à tous, je reviens vers vous avec une petite série de vidéos afin de vous aider à préparer l'arrivée de votre bébé donc on va parler de tout ce qu'il vous faut en fait pour votre enfant, que ce soit pour la chambre, pour le bain, pour voilà vraiment tout ce qu'il vous faut, les indispensables on va dire qu'il vous faut avant que votre bébé naisse voilà, donc moi ce que je vous conseille c'est d'acheter au fur et à mesure on dit de ne pas acheter trop tôt non plus ce que je vous propose c'est qu'on va parler de la chambre de bébé de... j'ai toute une liste de la chambre de bébé, de ce qu'il faut aussi pour quand vous vous déplacez avec votre enfant ce qu'il vous faut pour le bain, on va voir également les vêtements nécessaires ensuite des petits plus par-ci par-là donc je vais vous proposer plusieurs vidéos comme ça ce ne sera pas tout d'un bloc ça sera un peu plus sympa, je vais essayer de mettre quelques photos de vous montrer en direct ce que j'ai sous la main comme ça ce sera un peu plus parlant peut-être pour vous voilà, donc comme je disais, acheter, commence à acheter au fur et à mesure donc moi je ne peux pas vous dire un mois précis de grossesse c'est vraiment à vous de choisir je sais que moi j'ai commencé quand même assez tôt ouais c'est vraiment à votre guise vous pouvez commencer par exemple vers, je vais vous dire à peu près vous commencez à 5 mois de grossesse déjà parce que si vous commencez trop tard, sincèrement vous allez être épuisé de faire tous les magasins, c'est vraiment pas évident commencez déjà à repérer sinon au début au début de votre grossesse, commencez déjà à repérer oh cette chambre, je la verrais bien pour mon enfant ça c'est pas mal, etc, etc donc voilà, acheter au fur et à mesure comme ça les dépenses elles s'étalent que ça ne vous fasse pas tout d'un bloc parce que je ne vous dis pas niveau financier il en faut pour l'arrivée d'un premier bébé dans un deuxième encore on pourrait utiliser des affaires des affaires précédentes de ses enfants voilà, ce que je vous conseille aussi c'est de voir si vous avez de la famille de la famille proche qui ont des enfants qui sont assez grands maintenant voir s'il ne leur reste pas des affaires quitte à leur racheter parce qu'il y a des choses, vous verrez que vous n'êtes pas obligé d'acheter neuf voilà, c'est vraiment certains trucs que vous devez acheter neuf mais vraiment pas tout donc on va commencer donc la première vidéo, celle-ci sera consacrée à la chambre donc qu'est-ce qu'il vous faut pour la chambre de bébé donc avant son arrivée, il faut savoir qu'il vous faut alors moi j'ai mis que c'était optionnel parce que ça dépend si vous voulez directement le mettre dans son lit ou pas donc là, je vais vous parler du couffin ou du berceau, ça dépend c'est à dire que si vous achetez une poussette avec un landau vous pouvez très bien vous en servir pour les premiers mois le premier mois en fait pour le mettre et qu'il soit un peu confiné et tout ça c'est vrai que le bébé il aime bien toucher un petit peu parce que dans le ventre de maman il était tout le temps confiné et il touchait vraiment toutes les parois donc là, le fait que ce soit un peu dans le vide dans le lit, ça peut lui faire peur ou quoi donc ce que je vous propose c'est soit d'acheter un couffin berceau soit d'utiliser le landau de votre poussette si vous avez une poussette Rio soit vous achetez carrément le lit vous achetez le lit et ce que vous faites en fait ça s'appelle la couverture miracle moi ça a été magique avec ma fille elle faisait, enfin dormait quoi c'était vraiment super c'est une couverture je vous ferai une vidéo principalement dédiée sur la couverture miracle c'est une couverture c'est un système d'emmaillotage en fait de bébé et il est tout confiné comme ceci et il se sent en fait très rassuré et ça lui permet de dormir comme dans le monde de sa maman donc voilà soit couffin soit berceau c'est pas obligatoire ensuite il vous faut le lit à barreaux ça c'est obligatoire pas forcément neuf par contre acheter un matelas neuf ça c'est vraiment primordial le matelas il faut qu'il soit neuf et c'est vraiment ça c'est un truc sur lequel on peut pas déroger de la literie donc il vous faudra des alèses des draus il vous faudra aussi un tour de lit des gigoteuses ou turbulettes pour le faire dormir dedans donc prévoyez si ça en était bon en général vous allez vous mettre en body parce que voilà il va avoir trop chaud mais sinon vous avez des gigoteuses très 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 légères donc vous pouvez utiliser celle-ci prévoyez aussi alors ça c'est plus pour sortir donc une couverture parce que moi franchement je déconseille de mettre une couverture sur le bébé quand il dort surtout pour les premiers mois c'est beaucoup mieux une gigoteuse ou une turbulette voilà ensuite il vous faut une table allongée avec son matelas allongé un babyphone alors ça c'est optionnel pareil parce que pour moi le babyphone ça dépend si si vous habitez une grande maison que le bébé sera à l'étage là oui c'est vraiment un petit plus à avoir moi c'est vrai que j'habite dans un appartement sa chambre elle est à côté de nous pour le moment elle est encore dans notre chambre donc ça ne m'a pas été très utile donc c'est vraiment en fonction de vous votre logement comment vous vous sentez après le babyphone il vous faut un nécessaire de toilettes et des couches donc les couches premier âge bien sûr c'est 2 à 5 kilos il vous faut le nécessaire de toilettes je vous mettrai la vidéo par ici je ne sais pas sur l'image là je vous mettrai la vidéo des soins pour bébés où j'explique exactement ce que j'utilise moi pour ma fille il vous faut un mobile pour accrocher au lit je trouve ça assez intéressant moi elle n'avait pas trop aimé mais en général les bébés ils aiment assez donc voilà ça peut être pas mal il vous faut un transat comme ça que vous pourrez déplacer un peu dans tout l'appart et pour mettre bébé dedans c'est très très pratique vous verrez une commode la commode n'est pas forcément nécessaire moi elle m'est nécessaire parce que je mets tous les produits concernant le lange et le change en dessous donc dans la commode et au dessus j'ai sa table à allonger intégrée donc voilà et il vous faut aussi également une armoire pour ranger tous ses habits forcément il vous faut il vous faut quelque chose pour mettre tout dedans vous avez aussi des lits où vous avez un tiroir intégré donc ça c'est assez sympa c'est assez sympa pour ranger tout ce qui est draus des choses comme ça couverture turbulette voilà pour pas vous encombrer donc voilà concernant le lit à barreaux j'ai oublié de vous préciser vous avez deux types de deux types de lits vous avez les 60 par 120 et les 70 par 140 il faut savoir que les 60 par 120 vous allez utiliser que quand votre bébé sera un bébé quand il sera enfant il faudra forcément carrément changer de lit mais l'avantage c'est que vous trouverez tout ce qui est litterie partout que ce soit dans les grandes surfaces dans les magasins spécialisés bébé vraiment vraiment partout moi j'ai pris un lit évolutif donc à 70 par 140 comme ça il va lui garder jusqu'à ses je pense jusqu'à ses 4-5 ans du coup il suffira juste que j'enlève les barreaux que je baisse à un côté du lit et je rajoute des pentes de lit ça s'appelle et elle le gardera ça fera un lit un lit en fil le seul problème c'est que les les alèses tout ce qui est en fait linge de lit tout je dois les acheter dans les magasins spécialisés bébé donc bébé neuf autour de bébé les choses comme ça et c'est relativement beaucoup 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 plus cher que dans les magasins traditionnels ou supermarchés supermarchés hypermarchés du coup c'est vraiment à vous de voir ce que vous en pensez vous avez les deux types et c'est vraiment à vous de choisir donc voilà concernant la chambre de bébé je crois que j'ai à peu près fait le tour euh ouais oui j'ai à peu près fait le tour donc voilà ben si vous avez des questions déjà sur la chambre n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire vidéo en commentaire sous la vidéo et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement ça c'est pas un souci euh là on va passer euh à tout ce qui est euh poussettes etc je vous laisse regarder la prochaine vidéo à plus ciao 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 Sous-titrage ST' 501